Le département de Podore, M. le Président du Conseil départemental de Podore, M. le sous-préfet de l'arrondissement de Saldé, M. les maires des communes du département de Podore, M. les maires des communes de l'arrondissement de Saldé, Mme Mariam Badiallo-Marène, Mme Hindou Diallo-Sou, invitée d'honneur, distinguée, j'ai invitée, chers parents et amis. En ma qualité de présidente de l'Association pour le développement de Saldé, j'ai l'honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à Saldé ce 31 mars 2018. Une date inoubliable et dans un lieu symbolique. En effet, Mars est le mois de la femme dans le monde. Mars est le mois de la femme au Sénégal. Mars est donc le mois de la femme dans l'arrondissement de Saldé. C'est bien connu. Le 8 mars est la journée internationale de la femme. Mais en vérité, chères sœurs, toutes les journées nous appartiennent. Toutes les journées nous appartiennent. Oui, toutes les journées nous appartiennent. C'est pourquoi nous devons être des millions de personnes à nous mobiliser davantage pour un avenir meilleur. Cette mobilisation devrait prendre plusieurs formes. Organisation des marches, tenue des conférences publiques, campagne de sensibilisation, plan d'action portant sur l'égalité des salaires, représentativité politique des femmes dans les cercles de décision, effectivité de l'autorité parentale en lien et place de la puissance paternelle, gratuité de la reconnaissance juridique des groupements de promotion féminin. Et j'en passe. C'est le moment. Le moment est venu de revendiquer la plénitude de nos droits, mais également de remplir nos devoirs. Le moment est venu de transformer notre dynamisme, notre force et notre présence en actions concrètes. Mais le moment est venu de favoriser l'autonomisation des femmes dans notre contraire. Le moment est venu de saluer le mérite des militantes et militants de la cause féminine. Parce que tout simplement, partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est dégradé lui-même. Partout où l'homme a oublié la femme, il s'est oublié lui-même. Et partout où l'homme a honoré la femme, il s'est honoré lui-même. Vous, braves femmes de l'arrondissement de Saldé, vous, nos mères, nos tantes, nos nièces, nos cousines, nos soeurs, chaque matin, vous partez au champ. Chaque matin, vous plantez les semences pour nourrir les familles. Chaque matin, vous partez faire le linge au bord du fleuve. Et chaque jour, vous assurez la garde des enfants, l'éducation des enfants, la santé des enfants. Sans oublier de veiller sur les nuits d'autres enfants qui ont grandi. Je veux parler des hommes. Vous êtes donc braves, vous êtes formidables, vous êtes honorables. C'est pourquoi il était temps de vous célébrer, femmes de l'arrondissement de Saldé. Mais au-delà de cette célébration, l'heure est venue de poser des actions concrètes en faveur des femmes de l'arrondissement de Saldé. L'heure est venue d'entamer des actions urgentes pour assurer un mieux-être de toutes les femmes du Sénégal, un accès à la terre et aux actifs productifs, à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à un travail décent, à l'éducation, à la santé, et même plus. Chers invités, chères sœurs, chers parents et amis, l'État du Sénégal a posé des actes forts. Le gouvernement du Sénégal a fait des réalisations remarquables et visibles. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, a à son actif le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers, le Puma, le programme d'urgence de développement communautaire, la construction de la dorsale de l'inamorphine, la réhabilitation des périmètres irrigués villageois, notamment les jardins maraîchers, les bourses de sécurité familiales. Il faut le souligner et le saluer. Tous ces projets et programmes participent directement à l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi, chères sœurs, je vous invite à sortir de votre zone de confort, de la zone de fatalité. Ne soyez plus spectatrices de votre vie, mais devenez des actrices de votre vie. Chères femmes de l'arrondissement de Saldé, chères femmes du département de Podore, chères femmes du Sénégal, nous n'avons pas le pouvoir de prédire l'avenir. Mais le futur ne se fera plus jamais sans nous. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers parents et amis, rassurez-vous, rassurez-vous, je ne peux pas oublier ceux sans qui nous ne sommes rien. Je veux parler de nos hommes, de nos maris, de nos époux, de nos oncles, de nos neveux, de nos cousins et de nos frères. C'est pourquoi nous avons également choisi de célébrer les hommes de valeur, les hommes qui croient aux femmes, les hommes qui ont décidé de s'engager auprès des femmes, en s'engageant auprès d'ONU Femmes pour la campagne de Here for She. En ce mois de la femme, célébrons les femmes vaillantes, les femmes de valeur, et également célébrons les hommes vaillants au cœur vaillant. Vive les femmes de l'arrondissement de Saldé, vive les femmes du département de Podore, et vive les femmes du Sénégal. Je vous remercie. Merci.